... Nous sommes là pour la suite et la fin avec nos amis Prospère Agboklou, Adam Adjornou et Samir Ourosama. On va parler d'abord de la Côte d'Ivoire avant de venir au pays de Samir Ourosama. La Côte d'Ivoire avait lancé à Bijan, la capitale, un projet de transport intégré, durable et fiable à émissions de carbone qui devrait aboutir à l'introduction des véhicules électroniques dans le pays. Cette initiative dénommée projet mobilité électrique est portée par le ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable. La mobilité électrique ou l'électromobilité désignent les moyens de transport utilisant partiellement ou totalement l'énergie électrique. Alors, ces choses faites justement, on va parler de cela. Agboklou, Prospère, le pays pense introduire et c'est presque fait, les voitures électriques. Ça, on peut parler d'avancer. Oui, la technologie avance. Nos pays ne doivent pas être en marge. Et je crois quand même que l'Afrique a suffisamment de têtes pensantes aujourd'hui, de grandes personnalités intellectuellement faites, qui soient donc, je dirais, au diapason de la technologie. Parce que la pollution, vous savez, les grands pays, les pays dits industrialisés, ont pollué le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés respiratoires, des difficultés liées quand même à un certain nombre de maladies dans le monde entier. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire arrive à ce niveau, je crois quand même que les autorités ont su donc prendre le tour au palais. Comme vous savez que la dernière fois a lieu, on a voté une loi contre la dévastation, la déforestation, on va dire, pour les pays qui cultivent le café et le cacao. On a vu la réaction de Alassane Ouattara face à cette situation. C'est dit tout simplement que tout le monde comprend finalement qu'il faut se prendre en chat. Là, il faut contourner un tout petit peu les Occidentaux par rapport à un certain nombre d'aspects. Aujourd'hui, on peut créer, nous sommes là pour créer. Les Africains ont la même tête. Donc je crois quand même que c'est une très bonne politique. Maintenant, quel sera le coût ? Il faut voir tout cela. Voilà, le contour de ça. Est-ce que ce sera à la portée de l'Ivoirien-Landa ? Qu'est-ce que cela peut apporter sur le plan économique, sur le plan sanitaire ? Tout cela, tous ces contours politiques et sanitaires, on doit donc les analyser pour voir les tenants et les appétitions. Mais dans le fait, je crois quand même que c'est une très bonne politique et que ça peut permettre à résoudre un certain nombre de problèmes. quand vous voyez la guerre en Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, il y a le coût du pétrole, parfois le gaz, tout ce qui concerne les aspects économiques liés à cette guerre-là, doivent faire réfléchir les Africains. Et je crois quand même que sur un certain nombre de dénoncés, les États sont en train de réfléchir pour apporter des solutions durables et fiables à leur population. Oui, c'est cela, le président Alassandra Marouattara, il avait déjà parlé de cela il y a deux ans. Adam Adjornou, on voit le président venir, c'est presque fait en Côte d'Ivoire. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire veut aujourd'hui être un modèle en matière de conservation dans de l'environnement. Et vous l'avez vu sur plusieurs appels, avant même l'introduction de ces voitures électroniques. Vous avez aussi constaté qu'avant, je pense que le modèle aujourd'hui implémenté, c'est de faire en sorte que nos villes, qu'on est dans des forêts qui puissent absorber, disons, le carbone dégagé par l'utilisation des énergies fossiles, qu'engendre les voitures que nous avions. Or, lorsque vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'admet pas n'importe quelle vieillerie en ce qui concerne les autos dans son pays. C'est depuis quelques années, ça ne l'a fait pas encore cinq ans. Cinq ans, c'était sous le président Ouattara. Oui, il est toujours là. Non mais je pense que... C'est sous le président Ouattara, voilà. Oui, bien évidemment, vous prenez également le Ghana, ça date depuis très longtemps. Donc ça vous dédique quelque part que la vision du chef de l'État, et comme je le disais aujourd'hui tout à l'heure, en parlant donc du modèle, vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, non loin du Pougon, vous voyez, va s'étendre de forêt qui est là, inexploité, où personne n'a le droit d'aller exploiter pour faire quoi que ce soit. Et là, ça date depuis très longtemps. Ça vous dédique au-delà de tout, chacun, chaque président arrivant, essaie véritablement de renforcer cette politique de conservation de l'environnement. Donc je pense que partant du fait qu'il a limité, disons, l'introduction des vieilleries dans son pays, il essaie également de les renforcer en faisant en sorte qu'on puisse arriver à un taux de 30% d'introduction dans des voitures électroniques. Ce qu'on a oublié donc de dire, ce n'est pas, en tout cas, ça serait quand même très difficile à un état de pouvoir pratiquement, disons, renverser la tendance. C'est une étape propriététique, oui. 30%, c'est déjà énorme. Énorme. Et rajouter à ce que l'environnement qui est aujourd'hui, la sienne, en parlant donc des forêts, qu'il essaie d'abord de préserver. Lorsque vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la politique est tellement ambitieuse en matière... Oui, justement, vous étiez en Côte d'Ivoire récemment, ça fait à peu de deux semaines. Oui, ce sont des choses que nous avons visitées. Vous allez même à l'intérieur, vous allez à Yamsoukro et au-delà, vous voyez véritablement qu'il y a une telle politique. Et lorsque vous voyez sur les plancats, c'est bien inscrit, que ce soit même des lappes d'eau, etc. Il y a une politique qui est là, qui présente ces environnements-là. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est une question qui doit être implémentaire. Et je pense que beaucoup de pays, lorsque vous peinez également le Togo, je pense qu'on va y arriver en développant ce qu'également le Togo fait en matière de préservation de l'environnement. C'est vrai que ça tarde à venir, mais de toutes les façons, aucun pays aujourd'hui, pensant véritablement à l'environnement, ne peut rester donc en marche. C'est vrai, c'est le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est mis sur la sellette. On a comme l'impression, comme c'est de nouveauté. Mais lorsque vous prenez également d'autres pays, à l'occurrence le Togo également, il y a des efforts qui sont faits lorsque vous prenez les planifications politiques aujourd'hui qui sont faites, vont dans ce sens-là avoir un pourcentage. C'est conséquent pour faire en sorte que nous diminuons. Parce que lorsque vous allez, c'est vrai que chez nous au Togo, lorsqu'on parle de l'ambientage, nous sommes encore très loin. Très, très loin. Allez seulement, prenez par exemple Kotonou, vous restez au bord de la route. Si vous êtes asthmatique, vous ne ferez pas 20 minutes. Vous allez tomber évanoui. Compte tenu du gaz, que ça dégage. De la même façon, vous passez peut-être de chez vous ici pour arriver peut-être à Sigouamé. En Côte d'Ivoire, vous pourriez passer à l'intervalle de 16h à 21h. Voyez-vous le temps que ça fait ? Et je me rappelle, moi, j'allais, un jour, le mal m'a pris de pouvoir arriver à Accra vers les 16h. Je vous dis, on a mis près de 5h de temps pour arriver de l'autobour à destination. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une question nouvelle. La Côte d'Ivoire l'a dit. Je pense que le pourcentage introduit aujourd'hui par le Togo dépense un peu plus, c'est 30%. Donc, c'est une politique vertueuse, ambitieuse que l'Afrique. Parce que lorsque nous parlons de cette politique-là, c'est pour faire référence en sorte qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on ne peut plus aujourd'hui dire que nous ne développons pas nos États avec des énergies possibles, atteindre le niveau des pays développés avant de lutter contre l'environnement qui est déjà menaçant et qui est à nos portes dont tout le monde aujourd'hui est concerné. Alors, Samy Ouro-Sama, selon le groupe intergouvernemental d'Espère sur l'évolution du climat, les transports représentent un quart des émissions totales à l'échelle mondiale. À partir de cela, on peut parler d'avancer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler d'avancer ? Je pense que l'introduction des voitures électriques ne vont pas résoudre tous les problèmes que nous connaissons. En termes d'inondations, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, Abidjan, c'est une ville qui est considérée comme une ville en pente. C'est-à-dire que quand il y a des grosses pluies, c'est difficile d'emprunter les artères Abidjan. C'est-à-dire que c'est presque la même réalité dans les capitales africaines où souvent on a ce genre de problème. Donc, je pense que tous les moyens sont bons pour réduire un tant soit peu ces effets catastrophiques de gaz à effet de serre sur l'environnement. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'à côté des avantages que recouvrent cette technologie, notamment les voitures électriques, comme le doyen l'a évoqué. Mais à côté également, il faut voir les inconvénients. Vous savez, ces voitures-là roulent la partie des batteries. Donc, ce sont des voitures qui vont devenir de plus en plus lourdes. Et vous savez que lorsque... Puisqu'aujourd'hui, au Togo, nous avons introduit les motos électriques. Lorsque ces engins-là passent, ces engins-là sont silencieux. Donc, c'est très silencieux. Imaginez que tout le parc automobile en Afrique ou dans un pays comme la Côte d'Ivoire soit remplacé par ces engins-là. La ville sera vraiment calme. Et tout ça là, donc ça va créer encore des problèmes. Donc, la matière qui constitue à fabriquer les batteries, c'est une matière qui existe, mais qui va s'épuiser. Si on envisageait à ce que toutes les voitures à moteur à explosion soient remplacées par des voitures électriques. Donc, je pense qu'il faudrait cohabiter. Il faudrait faire de telle sorte que ces deux technologies cohabitent parce que les voitures électriques sont extrêmement chères. Les premières voitures qui sont ressorties, si on compare par exemple une voiture à moteur à explosion qui coûte 5 millions, vous allez voir une voiture électrique de même marque, de même qualité coûter 30 millions. Donc, c'est plus de 5 à 6 fois plus chères que ces voitures-là. Alors que vous connaissez un peu le pouvoir d'achat des populations, notamment en Côte d'Ivoire, même si on dit que la Côte d'Ivoire est la première puissance économique au sein de l'Umoa. Donc, je pense qu'il faudrait faire en sorte que non seulement ces voitures-là soient accessibles, mais faire de telle sorte que ces voitures-là ne soient pas véritablement, si je peux le dire ainsi, vendues, mais ce soit des voitures que les gens peuvent emprunter pour faire des courses, parce que c'est des voitures qui doivent être rechargées sur une longueur donnée. Je pense que le maximum, ça doit être 300 à 350 kilomètres. Donc, je pense qu'il faut faire de telle sorte que mettre en place des mécanismes pour faire de telle sorte que ces voitures soient beaucoup plus des voitures à location que des propriétés, parce que les gens n'ont pas des moyens pour se procurer ces voitures-là. Vous avez vu l'exemple des motos où une moto peut aller jusqu'à 1 million et tout ça. Donc, c'est vraiment compliqué à côté des avantages que le donnant a évoqués en termes de coûts d'énergie, parce que l'énergie coûte moins cher que le pétrole et d'autres aspects également, parce que vous aurez plus de possibilités de ne pas changer les pièces à rechange, parce qu'il n'y a pas un moteur, c'est juste la batterie. Donc, il y a certaines pièces que vous n'allez pas changer. Donc, vous n'allez pas beaucoup dépenser pour votre engin. Mais il ne faut pas oublier aussi les inconvénients. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de ça. Mais à côté, il faut aussi rappeler aux gens que nous avons un problème de l'énergie dans notre pays ou dans nos pays africains, où l'électricité est un luxe pour beaucoup de personnes, notamment en Côte d'Ivoire, où tout le pays n'est pas couvert par l'électricité. Donc, je pense que c'est un des défis. Il faudrait travailler à ce qu'on ait une disponibilité de plus en plus progressive de l'énergie et explorer d'autres possibilités pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et puis le dégagement du dioxyde de carbone dans l'air. Oui, en quelques minutes, on va passer au Togo. Je pense que l'avantage comparatif dans l'utilisation des voitures électroniques n'est pas à voir directement sur le coût initial d'achat. Et d'ailleurs, même lorsque vous prenez ces entreprises-là qui s'installent pour la plupart du temps dans nos pays, ils donnent l'opportunité à des gens de pouvoir s'en procurer sans véritablement avoir les moyens à payer le cash. Et c'est déjà une très bonne initiative. Sur cinq ans ? Sur dix ans ? Sur dix ans ? On n'a pas cette culture-là. C'est ça le problème. Ce qu'implémente le Togo en ce qui concerne ces voitures-là, c'est d'avoir des points de stationnement pour éviter à ce que les voitures ne puissent pas arriver à descendre. Par exemple, il parlait de 300 kilomètres, ce qui est évident. Mais lorsque vous prenez un bus qui fait l'omé, s'incasser, il faudrait véritablement qu'on ait des points de stationnement, de recharge de ces batteries-là. Voilà ce qui est implémenté, puisque j'ai eu la chance de participer ou de couvrir en réalité, lorsque cette discussion-là s'était évoquée avec le ministère des Transports. Donc c'est véritablement une politique ambitieuse qui est donc mise en place. Et il est très difficile aujourd'hui qu'un pays puisse aujourd'hui dire que dans sa politique, il veut véritablement transformer le parc qui existait avec le parc. C'est très difficile. Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire qui a parlé de 30%. C'est déjà important. Parce que lorsque vous les prenez aujourd'hui, en évitant le fait que le soufre que génère le gazoel, le CO2 que génère l'essence, etc., et 30% de réduction, je pense que c'est assez important. Et d'ailleurs même, c'est une question d'habitude. Lorsqu'on nous parle d'un usant sonore lié donc à l'utilisation, c'est une question d'habitude. C'est parce que nous sommes habitués avec des moteurs. À ça qu'on pense que lorsqu'on va en changer, que cela va causer problème. Ça ne va causer aucun problème. Allez, on va finir par le Togo. Les députés avaient voté, c'était l'année passée, le jeudi 22 décembre 2022 précisément, le projet de loi d'orientation des transports. Le nouveau test est adopté en remplacement de celui en vigueur. Depuis 1998, la nouvelle loi définit les dispositions régissant les différents modes de transport, notamment routiers, ferroviaires, aériens, maritimes et fluviales. Elle spécifie également le cadre de politique générale des transports conformément aux conventions traitées et accords bilatéraux et multilatéraux en matière de transport ratifiés par le pays. Alors, Prosper Agbouklo, on vous retrouve. Ce nouveau cadre juridique indique le temps, garantit les compétitivités du secteur des transports ainsi que la sécurité et la sûreté des usagers surtout. On commence par cela. Oui, on sait que par le passé, les transports étaient des transports en commun. Nous, quand on était petit, il y avait le train, il y avait les bâchés, les voitures bâchées, les bus. On se souvient. Oui, il n'y avait pas de particularisme des transports, comme on appelle, personnels ou privés. en cela. Donc, je crois quand même que depuis un certain temps, le secteur a été diversifié par l'arrivée et donc des groupes qu'on appelle des affairistes qui ont créé, eux aussi, par rapport à la mise en place dans des sociétés de transport qui viennent donc, en tout état de cause, mettre, je dirais, à l'écart. À l'écart, ce qui est déjà là. Ce qui était déjà là. Là, le train a disparu pratiquement. Bon, tout est devenu pour l'avion, par exemple, c'est le confort. Il faut avoir de l'argent pour le faire. Donc, si l'État trouve en ce sens, donc, des modalités pour pouvoir remettre toutes ces choses-là, tout se fait, je dirais, tout simplement pour permettre, pour faciliter les choses au niveau social, à la population. Donc, si tel est le cas aujourd'hui, si les députés ont vu en cela, donc, une opportunité de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une fluidité, en ce sens, je crois quand même que l'État est là en permanence pour apporter, donc, des solutions aux difficultés. Maintenant, aujourd'hui, par rapport au coût du carburant, vous prenez le transport. Entre-temps, on avait harmonisé les prix par rapport à cela. Mais aujourd'hui, vous arrivez sur le terrain, vous quittez Lomé pour aller à Kbali, mais on vous dit 5 000. Sur une distance de 120 kilomètres, on vous dit carrément 5 000. Tout le monde, même les voitures, les personnels, les voitures privées font du transport en chemin. Parce que le propriétaire veut récupérer un peu le pouvoir là, pour le coup, vous rentrez dans ces véhicules-là sans assurance. Tout ça là, je crois quand même que c'est dans la globalité une très bonne chose et ça permet à l'État de contrôler le flux des transports. Alors, Samir Ouro-Sama, le test crée également les conditions écologiques. C'est le même sujet, presque, en vue de mieux protéger l'environnement et prévoir des mesures particulières en faveur des personnes à mobilité réduite et à des catégories sociales défavorisées. Oui, vous l'avez évoqué, le test en vigueur date de 1998, donc le test, il est vieux. Donc, quand vous êtes dans un pays où les choses évoluent, où vous êtes dans un espace planétaire, vous devez également vous conformer à ce qui se fait dans le monde entier. Vous êtes obligé à un moment donné de revoir vos différentes politiques et tout ça là. Je pense que c'est dans cette perspective là que l'État a jugé bon de revoir le cadre qui organise le développement des transports, notamment en termes infrastructures. Vous savez que depuis plus de 15 ans, disons 10 ans en allant, le Togo a beaucoup investi dans le domaine des transports, notamment en construisant les routes, en développant les puces rurales, en développant l'entreport, en dotant le pays d'un aérogarde, de Woodstrandine et tout ça là. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir, comme on le dit, un repère pour permettre à ce qu'on ait un partenariat public-privé. Vous savez, l'État, le problème dans nos pays, c'est que nous avons accusé un retard en termes de développement infrastructures, donc les infrastructures de transport véritablement. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas assez de ressources publiques. Il n'y a pas assez de ressources parce que nous avons tellement de besoins. Donc il faudrait voir, est-ce que les différentes thèses qui organisent le domaine permettent à ce que l'État puisse recourir au financement du privé, permettent à ce que l'État puisse, dans un contrat de partenariat public-privé, permettent à ce que le privé assure la construction. Bon, d'abord, le privé aille chercher le financement sous le coupole de l'État, c'est-à-dire que l'État peut offrir une certaine garantie pour permettre à ce que le privé mobilise assez de ressources et qu'il assure la construction et qu'il assure l'exploitation de ces infrastructures de transport qui sont réalisées, et l'entretien et la maintenance. Parce que l'enjeu derrière, c'est d'assurer à ce que les fonds qui sont investis dans la construction de ces infrastructures de transport, parce qu'ils sont des milliards qui sont investis, il ne faudrait pas qu'au bout de 3 ans, 4 ans, que cela soit vétuste. Donc, il faut assurer une certaine maintenance, un certain entretien. Donc, vous avez évoqué l'aspect mobilité des personnes, de faire en sorte que tout ce que nous construisons puisse tenir compte de ces groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées et tout ça-là. Je pense que c'est de bonnes guerres et c'est à saluer. Vous savez, le pays est en chantier, beaucoup de choses se modernisent. Le pays doit se doter de tests modernes, de tests performants qui permettent à l'État d'avoir les moyens de sa politique. de développement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer tout ce qui est fait. Vous savez qu'il est prévu la construction de ce que nous appelons le boulevard du bonheur. Est-ce que vous êtes au courant ? Le boulevard du bonheur qui va couvrir Lomé et Sinkasi. C'est-à-dire que vous aurez des grandes voies de deux battants. Il est également prévu. On parle de l'autoroute. L'autoroute, ça c'est calme. Oui, je parle de l'autoroute. Moi, je parle du boulevard du bonheur. Donc, vous aurez vraiment deux grandes voies balises. Le financement est presque bouclé. C'est à saluer également. Je pense que les chantiers vont commencer bientôt. Et vous savez également qu'il y avait un projet de voie ferroviaire qui était également en gestation. Je pense que le test va permettre à ce qu'on aille à la recherche des partenaires financiers qui sont prêts à accompagner le Togo parce qu'on parlait de relier Lomé à Sinkasi par une voie ferrée pour permettre à ce que, par exemple, les pays de l'Iterlande puissent véritablement transporter les marchandises qui accostent au niveau de notre port. Je pense que c'est des opportunités pour nos opérateurs économiques. que ça va véritablement faire revivre le pays. Et vous savez que l'un des axes de notre politique de développement, la feuille de route gouvernementale, c'est de faire de notre pays un nombre logistique et de services au sein de notre sous-région. La feuille de route gouvernementale, bon, Adam Azorno, est-ce qu'elle peut pousser les députés à aller chercher un test qui est né en 1998 pour le toucher ? Non, pourquoi pas ? Parce que tout est question de pouvoir avoir des artifices qui puissent contribuer, concourir à améliorer les tests que nous avions aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos tests datent, surtout lorsque nous touchons ces questions-là, qui sont les questions foncières et les questions des transports, sont des questions qui datent d'il y a très longtemps, surtout de la période du Colomb. Et donc je pense que revenu sur ces tests-là est une question d'abord de souveraineté et qui va dans l'intérêt public. Vous savez, lorsque nous parlons des différents modes de transport au Togo, nous n'en exploitons pas assez. Vous prenez surtout, par exemple, lorsqu'on parle de pistes cyclables, nous n'en avons pratiquement pas. Et où pratiquement aujourd'hui, lorsque vous prenez les plus grandes fortunes aujourd'hui, elle m'a allé plutôt à vélo. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas de pistes cyclables. Lorsque vous êtes à vélo, pratiquement vous êtes ignorés. Or, cela fait partie intégrante dans des transports d'un pays. Il faudrait quand même qu'en parlant de la modernisation, surtout liée à cette question écologique, sur cette question-là, puisse également... On voit les ministres européens qui viennent au bureau avec des... Non, il y en a plein qui le font. Je pense que l'exemple a été montré avec l'acitecte qui est maire à Juin au niveau de Dagua Nivé 1, lors d'une réunion. Je lui ai dit un peu de nom, qui était arrivé pratiquement à vélo. Oui, qui était arrivé à vélo. Donc tout le monde le regardait bizarre. Or, il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est normal. Et lorsque vous prenez toujours les transports fluviaux, que nous n'en avons pas, nous n'exploitons pas pratiquement. Vous prenez nos lagunes, nous sommes aujourd'hui pratiquement des dépotoires. Il faudrait quand même que ces nouveautés-là puissent prendre en compte le fait qu'un jour, que vous quittez, quand je vis à Copernes, en allant au port, que vous puissiez emprunter, disons, un canot rapide ou pratiquement un bateau qui puisse vous amener à bon port. Puisque nous avons vu, lorsque vous allez dans ces pays, dans des pays, vous verrez véritablement qu'il y a pratiquement des ponts, qui sont pratiquement des ponts aériens, qui peuvent lier, quand je vais à Copé, en passant par la lagune de l'autre bord. Donc voyez-vous, je pense que ce sont des tests à prendre en compte et réellement faire en sorte lorsque nous parlons des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il est très difficile pour eux de pouvoir circuler librement lorsqu'ils sont dans leur tricite parce qu'ils n'ont pratiquement pas de place. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, nous faisons face à des menaces de tous les gens dans nos pays. Et lorsque nous voyageons dans les pays développés, vous verrez véritablement qu'il peut y avoir même des embouteillages à n'importe quelle heure. Les voitures d'autorité, les voitures qui vont donc pour des actions prioritaires, on leur voit. Vous n'avez pas le doigt de les embouteillages. On ne peut pas nous dire que parce qu'il y a embouteillages, que lorsqu'il y a une menace, qu'on ne peut pas permettre à ce que les gens puissent rapidement joindre dans ces gens. Il faudrait quand même que la construction de nos routes pour jamais puissent prendre en compte ces éléments-là, puissent voir les difficultés que les sapeurs-pompiers ont lorsqu'il y a des heures à des heures de pointe de pouvoir aller s'écrouler quelqu'un. Donc, on perd des vies humaines comme ça, compte tenu du fait qu'on part des embouteillages. C'est justement parce qu'on n'a pas prévu de ces voies-là qui font en sorte que, même s'il y a embouteillages, ces voies-là, personne ne les a empruntés. Et lorsqu'il y a des menaces, qu'on puisse voir des gens pour aller donc sauver, apporter des sauvages. C'est presque la fin. Vous avez quelque chose à ajouter ? Prospère, Samir ? Non, c'est juste pour remercier les téléspectateurs, la direction de New York TV, vous-même, les camarades autour de la table pour cet accueil. Ça a été un débat houleux, surtout sur le Bokila Faso. Ah oui, c'est très difficile. Samir, moi, je voudrais juste placer un mot à tous ces chefs d'entreprise, à tous ces opérateurs économiques qui font des efforts pour trouver de l'emploi à nos concitoyens, à nos frères, à nos sœurs, de faire en sorte que la dernière mesure qui a été prise, de façon commune, prise par l'autorité gouvernementale, et puis de faire en sorte que ces personnes-là puissent recevoir cela, parce que cela en va de leur dignité, un travail bien fait. Nos frères et nos sœurs qui travaillent souvent 6 jours sur 7 et qui travaillent jusqu'à 20h, jusqu'à 21h, souvent même 7 sur 7, c'est difficile de voir que cette personne-là se retrouve à la fin du mois avec 20 000, avec 25 000. Donc, cette mesure qui a été prise par le gouvernement, sur proposition, il faut aussi le dire, sur proposition des différents acteurs économiques, que c'est une mesure à saluer, et les différentes organisations professionnelles au niveau du secteur privé, et l'État doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour que cette mesure soit respectée dans les entreprises et pour que cela soit véritablement une réalité et que cela rejaillisse sur le quotidien de nos concitoyens, de nos sœurs, de nos frères, et que le pouvoir d'achat du Togolais soit véritablement rehaussé et que nous puissions vivre véritablement à la sueur de notre front. Samir Ourosama, merci à vous. Vous êtes juriste de formation défenseur des droits humains. On dit également merci à nos deux journalistes prospères, Agbo Koulou, journaliste, analyse politique, qu'on reçoit pour la première fois. On espère qu'il va revenir. Adam Adjornou, lui, il est directeur de publication de Vision d'Afrique infinie. Merci à vous. On se retrouve prochainement, donc, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.